Salut à toutes et à tous, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va parler des lunettes anti-lumière bleue. Oui, faut avouer c'est un peu bizarre, sur cette chaîne on commence à parler de lunettes. Je ne suis pas devenu opticien, mais vous l'avez constaté, aujourd'hui on est de plus en plus sur les écrans. Les écrans émettent des lumières bleues et la plupart du temps, c'est pas forcément très bon pour la santé. Ça peut provoquer des effets néfastes, des maux de tête, de la fatigue oculaire, de la sécheresse oculaire. Et ça, les fabricants l'ont bien compris. C'est pour ça que je me suis procuré des lunettes provenant de chez un opticien, avec un traitement anti-lumière bleue, et également des lunettes provenant tout simplement d'Amazon. Et je me suis dit, ça pouvait être intéressant de comparer les deux, d'un petit peu tester les deux, et voir si finalement les promesses sont des réalités, d'un côté comme de l'autre, ou si finalement ces lunettes anti-lumière bleue nous promettent mon zémerveille, nous promettent du rêve, et finalement ne sont pas utiles. Je me suis du coup débrouillé pour m'offrir des lunettes à peu près dans la même gamme de prix, on est aux alentours des 20 euros, les deux ont été commandés sur le net. Bien entendu, là je parle de lunettes sans correction, si vous, par exemple, vous avez une correction particulière, il existe la plupart du temps un traitement anti-lumière bleue qui peut être appliqué à votre monture, avec vos verres à votre vue, mais donc là, dans ce cas-là, moi je parle vraiment de lunettes sans correction, parce que moi j'ai pas de problème particulier en termes de vue, du coup c'est simplement des lunettes traitées anti-lumière bleue. C'est parti, on commence tout d'abord par parler de la paire de lunettes qui provient d'Amazon. Pour cette paire de lunettes, on a une monture très plastique, très légère, les verres c'est même pas vraiment du vert, c'est plutôt du plastique un peu jauni, oui parce que vous l'avez certainement remarqué, certaines personnes qui portent des lunettes anti-lumière bleue avec un traitement, se retrouvent avec des verres un petit peu jaunifiés, ça provoque un petit peu une déperdition de la colorimétrie naturelle, vous allez voir la vie en jaune plutôt que de la voir en rose, mais en tout cas sur cette paire de lunettes provenant d'Amazon, c'est très plastique, l'assemblage est pas parfait, on sent qu'il y a beaucoup de jeux, on sent pas vraiment une grosse robustesse, je me vois très mal les laisser traîner un petit peu et les voir perdurer dans le temps, voilà ça semble très fragile, bien sûr sur Amazon vous allez retrouver tout un tas de lunettes avec des montures plus ou moins différentes, moi j'ai une grosse tête, alors évidemment ça donne pas un effet fou, surtout que là elles sont sales, mais surtout voilà elles sont pas forcément adaptées à ma morphologie, avec des grosses, ou en tout cas des gros montants sur les côtés, bon c'est pas forcément évident, après il existe d'autres montures, mais voilà, à ce niveau là c'est pas forcément top, au niveau de l'effet anti-lumière bleue, j'ai pas constaté réellement d'amélioration, c'est très léger, moi je suis susceptible souvent aux maux de tête, et vraiment à la sensation de fatigue oculaire, et ça m'a pas forcément paru plus agréable de les porter, j'ai pas ressenti réellement d'amélioration, en plus de ça en termes d'accessoires fournis, bah ils fournissent les lunettes, et c'est tout, il n'y a pas de housse rigide, ni même de petits chiffons pour les essuyer, même si c'est pas forcément top d'utiliser ce genre de chiffon pour nettoyer ses lunettes, mais voilà, donc pas réellement d'effet positif, lunettes très fragiles, finition pas top, bref, sur Amazon, je pense que c'est vraiment une première approche, pour voir un petit peu ce que ça peut donner, mais on va voir ce que proposent les opticiens, et vous allez voir c'est totalement différent. Cette fois-ci on passe sur la monture proposée par un opticien, bon là c'est totalement différent, on est sur une qualité de fabrication totalement propre, très bien ajustée, les matériaux c'est pas du plastique, on est sur des verres en verre, une monture bien assemblée, rigide, comme il faut, et on a vraiment un sentiment de robustesse qu'on n'avait pas sur l'autre monture provenant d'Amazon, avec là aussi des matériaux qui semblent beaucoup plus résistants. Là forcément chez un opticien, vous avez des choix de monture incroyables avec des tailles différentes, là pour le coup, même si elles sont toujours sales, on est sur des montants beaucoup plus fins, la taille est beaucoup plus adaptée à ma morphologie, on a par contre un verre encore plus jaune que sur le modèle provenant d'Amazon, donc ça peut être dérangeant, même si on s'y habitue rapidement, et quand on les enlève et qu'on les remet, au bout d'un certain temps, on voit quand même la différence de perception des couleurs. Je trouve que presque le plus gênant, c'est l'aspect jaune vis-à-vis des autres. C'est vrai que ça vous donne tout de suite un teint un petit peu bizarre, bon, c'est un aspect esthétique, mais ça peut jouer. Mais par contre, là où c'est le plus intéressant sur ces lunettes, c'est réellement l'effet que ça va procurer sur votre vue, et les bienfaits, ou en tout cas les effets néfastes, qui personnellement, se font beaucoup moins ressentir. C'est vrai que moi j'ai l'habitude dans mon travail, et puis même dans mes hobbies, de passer beaucoup de temps sur les écrans, les lumières bleues avaient l'habitude de me procurer des maux de tête, de la fatigue oculaire, et pour le coup, j'ai un vrai sentiment de soulagement. En tout cas, quand je les porte toute la journée, le soir, j'ai pas l'impression d'avoir passé toute la journée sur les écrans. Et par contre, quand je les oublie, quand je pars au boulot, et que je me rends compte le matin que je les ai oubliés, le soir, je m'en rends compte. Même pour les soucis d'endormissement, bon, moi je suis pas tellement concerné, mais je sais que beaucoup de gens sont concernés, font des insomnies. Là aussi, ça peut venir de là, je suis pas médecin bien évidemment, mais en tout cas, plus on met de chances de son côté de ne pas être attaqué par ces lumières bleues, et en théorie, plus on a de chances de trouver facilement le sommeil. Et pour le coup, moi ça marche très bien, je remarque vraiment des effets néfastes en moins, et finalement, elles sont très agréables à porter, et puis le style est pas... est pas immonde. Et là encore une fois, en plus du sentiment de robustesse, ils fournissent une vraie housse rigide, avec un petit chiffon pour essuyer ou nettoyer ses lunettes. Donc finalement, en conclusion, moi je ne saurais que vous conseiller de vous orienter vers un spécialiste du genre, un opticien, pour soit vous fournir des lunettes avec un traitement anti-lumières bleues, ou simplement obtenir vos lunettes avec votre correction, et demander à ce qu'il y ait un traitement anti-lumières bleues qui soit rajouté. La plupart du temps, chez les opticiens, le traitement pour des lunettes de vue est gratuit. Là pour le coup, je me suis offert des lunettes sans correction, simplement avec le traitement anti-lumières bleues, le traitement a été offert, j'ai simplement payé la monture, et le verre sans correction. Surtout que maintenant, les sites d'opticiens sont très bien faits, on peut commander, se faire livrer chez soi, ou aller directement le retirer en boutique. Bref, plus besoin forcément de se déplacer, un peu comme sur Amazon, mais finalement avec la qualité des montures d'opticiens, et finalement leur savoir-faire. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser vos questions en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Vous pouvez laisser un pouce bleu, partager la vidéo, et pourquoi pas vous abonner à la chaîne pour retrouver mes futures vidéos. On me retrouve pourquoi pas également sur Instagram, et d'ici là, portez-vous bien, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada